Bismillah ar-Rahman ar-Rahim N'Ahmadouhu wa nusalli ala rasoulis al-karim Amma Abad Par la grâce d'Allah nous avons atteint le dernier hadith de ce chapitre sur le début des révélations et comme nous l'avions dit précédemment, ce dernier hadith il est très très long avant de débuter le hadith lui-même, essayons de voir un peu de quoi est-ce que ce hadith va parler et de cette façon, incha'Allah la compréhension sera beaucoup plus facile et il y aura moins d'explications à fournir au moment où nous lirons les mots, le texte de ce hadith dans ce hadith, nous allons retrouver un compagnon Hazat Abu Soufyan qui racontera une de ces histoires avant sa conversion à l'islam et l'histoire qu'il va nous raconter c'est au sujet de l'empereur de Rome qui s'appelait Hirakl qui a convoqué Abu Soufyan ainsi qu'une caravane de Mekoua afin de lui questionner sur l'identité du Saint-Prophet sallallahu alayhi wa sallam en effet l'islam s'est propagé le prophète sallallahu alayhi wa sallam a signé un traité de paix le traité de Houdébiya avec les Mekouas et c'est pour l'instant une période de paix les Mekouas entre autres Hazat Abu Soufyan profite pour faire du commerce pour aller dans des pays étrangers et acheter de la marchandise pour pouvoir le revendre dans la péninsule arabe comme dans le Coran Allah il dit que en été et en hiver les Mekouas ils avaient deux destinations différentes pour le commerce étant donné que la péninsule arabe est une terre aride là où il n'y a pas de végétation là où il n'y a pas forcément toutes les matières premières nécessaires ou les matières de première nécessité ils étaient obligés d'importer ces biens donc certaines personnes les commerçants faisaient de longs voyages vers des pays étrangers afin de se procurer ce dont ils avaient besoin Hazat Abu Soufyan c'est qui ? Hazat Abu Soufyan de son nom Sakhar fils de Harb il a deux surnoms Abu Soufyan et Abu Hanzala il est né dix ans avant l'année de l'éléphant l'année de l'éléphant nous avions déjà entrevu c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala décrit dans la surah Al-Fil il a voulu détruire avec une armée d'éléphants donc dix années avant cette histoire-là Abu Soufyan il est né et le prophète d'Allah il est lui né un an après cette année de l'éléphant Hazat Abu Soufyan il est entre autres le père de l'une des épouses du Saint-Prophet sallallahu alayhi wa sallam en l'occurrence Hazat Umme Habibah il est aussi le père de Hazat Muawiyah celui qui sera le chef des croyants celui qui dirigera l'Empire musulman après Hazat Ali et son fils Hazat Hassan radiyallahu ta'ala anhum ajma'in et au début le chef des Méquois c'était Abu Jahal mais une fois qu'Abu Jahal sera mort ce sera Hazat Abu Soufyan radiyallahu ta'ala anhum qui sera le chef des Méquois et avant sa conversion il sera l'ennemi numéro un des musulmans et il sera le premier à monter des armées pour aller attaquer les musulmans et les compagnons du chef prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'acceptera l'islam que le jour de Houdébiya lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam viendra avec son armée de plus de dix mille compagnons radiyallahu ta'ala anhum ajma'in pour reprendre le contrôle de Makkah à ce moment Abu Soufyan sortira de Makkah pour implorer le pardon et la grâce du chef prophète sallallahu alayhi wa sallam le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira à Haddad Abou Soufyan radiyallahu ta'ala en ce sens qu'aujourd'hui je te dis la même chose qu'à Haddad Yusuf alayhi wa sallam il a dit à ses frères la tasrib alaykum yam aujourd'hui il n'y aura pas de vengeance il n'y aura pas de revanche mais aujourd'hui c'est le jour du pardon et il a dit à Haddad Abou Soufyan radiyallahu ta'ala de faire l'annonce que toutes les personnes qui trouveront refuge à sa maison seront en paix et ceux qui seront dans les rues ou ceux qui seront sur notre chemin seront considérés comme des ennemis qui voudront nous arrêter fais l'annonce que ceux qui veulent la paix ils restent chez toi alors Haddad Abou Soufyan radiyallahu ta'ala il a dit que ma maison est tellement petite elle ne pourra pas contenir tous les habitants de Makkah alors le professeur d'Allah dira que ceux qui seront dans la maison d'Abu Soufyan ceux qui seront dans le masjid des haram ainsi que quelques autres endroits ceux qui seront dans ces endroits précis seront en paix et les autres seront considérés comme ceux qui voudront nous attaquer et là les Mekois vont trouver refuge dans ces endroits pour montrer qu'ils ne veulent pas combattre le Saint-Prophet sallallahu alayhi wa sallam et qu'au contraire ils capitulent devant la force de l'armée musulmane et justement de ce jour de Haddad Abou Soufyan radiyallahu ta'ala il va accepter l'islam après sa conversion il participera à la guerre de Hunayn et à la campagne de Taïf avec le Saint-Prophet sallallahu alayhi wa sallam après le combat de Hunayn il aura comme buteur de la part du Saint-Prophet sallallahu alayhi wa sallam 100 chameaux ainsi que 40 auqiyah d'argent c'était une unité de mesure donc 40 auqiyah et une unité de mesure d'argent que le professeur allahu alayhi wa sallam lui donnera dans la campagne de Taïf Haddad Abou Soufyan radiyallahu ta'ala perdra un de ses yeux un de ses yeux sera chahide martyre de le chemin d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et après le décès du Saint-Prophet sallallahu alayhi wa sallam dans le combat de Yarmouk qui sera dirigé par l'un des fils de Haddad Abou Soufyan radiyallahu ta'ala il perdra le second deuil qui lui restait donc il passera la fin de sa vie aveugle mais avec la foi le iman en l'unicité la prophétie en l'unicité d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et la prophétie du Saint-Prophet sallallahu alayhi wa sallam il décèdera en l'an 31 ou en l'an 34 de l'égir âgé de 88 ans et ce sera Haddad Othman radiyallahu ta'ala qui fera son janaza inna lillahi wa inna ilayhi raji mais avant de mieux comprendre ce Hadith il faut comprendre la situation politico-géographique à l'époque du Saint-Prophet sallallahu alayhi wa sallam dans ce Hadith Abou Soufyan il mentionnera qu'il sera devant l'empereur romain le César de l'époque ainsi qu'avec une une caravane une colonie arabe qui leur a suivi dans ce commerce et Haddad Dahi al-Qalbi radiyallahu ta'ala alors comment se fait-il que ces trois personnes un musulman un empereur romain et une personne qui n'a toujours pas accepté l'islam se retrouvent dans un même endroit il faut savoir que lorsque le Saint-Prophet sallallahu alayhi wa sallam est né à ce moment sur terre il y avait deux très grandes puissances la première grande puissance c'était l'empereur romain que nous connaissons tous que nous voyons à l'école l'empereur romain avec le fameux Jules César etc. et le deuxième empire très connu c'est l'empereur perse dirigé par ce qu'on appelle aujourd'hui les iraniens l'empereur iranien l'empereur perse qui s'étendra qui sera très très puissant et ces deux empires seront tellement grands qu'ils vont commencer à empiéter sur la péninsule arabe certaines parties de la péninsule arabe seront sous le contrôle de ces deux empires et l'empire romain sera tellement grand que l'Irak le Yémen l'Egypte et même la Syrie seront sous le contrôle romain les pertes seront des idolâtres des adorateurs du feu alors que les romains seront en grande majorité des chrétiens qui suivront l'enseignement de la hadith Aïssa alayhi salatu wa salam le roi perse est appelé Kisra le roi égyptien est appelé un pharaon pharaon en arabe en français les pharaons à cette époque les rois pertes étaient appelés des Kisra et les rois romains étaient appelés des Kisra des César et Kisra signifie dans la langue romaine coupé pourquoi ? parce que dans la dynastie romaine il y avait un roi donc un César qui est né alors que sa mère était mourante et pour sauver ce futur roi on a coupé le ventre de cette mère pour retirer ce futur jeune roi et il est ressenti vivant donc ce roi là et même la cour de cet roi était très fière de ce sauvetage et à partir de ce moment ils ont nommé cet enfant le Kisra celui qui a vécu grâce au fait d'avoir découpé le ventre de sa mère donc à partir de ce moment tous les empereurs romains qui vont se succéder seront appelés des Kisra et il faut savoir que nous verrons aussi dans ce hadith que entre les romains et les pertes il y avait constamment des combats des échafourés des des petites batailles parfois des grandes batailles ainsi de l'an 602 après Jésus-Christ jusqu'à l'an 614 après Jésus-Christ il n'a cessé ces deux empires n'ont cessé de se combattre et de se tuer en l'an 570 après Jésus-Christ le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam il est né selon les recherches de certains historiens en l'an 610 après Jésus-Christ donc 40 années plus tard le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam il reçoit la prophétie de la part d'Allah sallallahu alayhi wa sallam donc là à ce moment l'islam est arrivé et l'islam il se proclave religion d'Allah religion d'un dieu unique suivant les livres qui ont été révélés par le dieu Allah sallallahu alayhi wa sallam et à Makkah il y a les infidèles les mécois qui eux adorent les idoles sont des idolâtres donc d'un côté les romains et les perses ne cessent de combattre et de l'autre côté à Makkah en Arab en Arab en Arabie dans la péninsule arabe étant donné qu'il y a des commerçants qui font régulièrement le voyage donc ils rapportent les nouvelles de ce qui s'est passé dernièrement de la politique romaine et pérenne lorsqu'il y a eu des bombas lorsque quelqu'un a pris le dessus sur l'autre etc alors cela se répétait dans Makkah et dans la péninsule arabe les infidèles mécois soutenaient les pérennes pourquoi ? parce qu'ils se disaient frères des pérennes étant donné que ces deux peuples adoraient les idoles le feu les astres etc etc et les musulmans eux ils soutenaient ils étaient pour les romains ils se disaient entre guillemets souteniaient les romains parce que même s'ils sont dans un certain égarment à l'origine c'est le peuple de Hazat Isa un prophète donc à chaque fois qu'un peuple les romains apprenaient le dessus sur les pérennes les musulmans étaient heureux lorsque les pérennes apprenaient le dessus sur les romains alors c'était les ouraiches les infidèles de Makkah et de la péninsule arabe qui eux étaient fiers de cela cinq années après la prophétie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam donc en l'an 614 après jésus-christ le l'empereur père aura une très très grande victoire sur les romains et les romains prendront beaucoup de temps avant de se relever de cette très grande défaite et la victoire père sera tellement forte que nous avions dit tout à l'heure que l'égypte la syrie et une partie de la péninsule arabe étaient sous le contrôle des romains de la péninsule arabe